On est dans le froid ce matin, Géraldine. Ah oui, ça se sent vraiment tout craque à l'extérieur. Tout craque, t'as raison. Écoute, on est à notre troisième journée de froid extrême. Aujourd'hui, on a même un bandeau rouge d'Environnement Canada de froid extrême pour plusieurs régions au nord de la province aujourd'hui. On a des ressentis ce matin dans les moins 38, entre autres dans la région de la Bitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, même scénario, les Laurentides, le nord de la Mauricie, des ressentis environ moins 32 ce matin. Éventuellement, oui, ça va se réchauffer, mais disons que pour l'ensemble du Québec, on aura cet après-midi toujours des ressentis plus ou moins moins 20 avec le refroidissement éolien. Pour le chiffre qu'on voit à l'écran au thermomètre, on y touche déjà. Ça va rester assez stable tout au long de la journée, tout comme le refroidissement éolien, quoique pour les secteurs au nord de la province, ça va être un peu plus confortable cet après-midi. Mais il y a quand même des risques d'engelure pour l'ensemble de la province. On est quelques degrés d'ailleurs sous les valeurs saisonnières qu'on se fie au chiffre qu'on voit à l'écran, donc le degré qu'on prévoit pour la journée d'aujourd'hui. On aura du soleil, on s'accroche à ça. Vraiment le beau vendredi, très lumineux. Habillez-vous très, très, très chaudement. Journée très hivernale, mais que c'est une belle journée pour en profiter à l'extérieur. Et on va garder d'ailleurs le soleil avec nous pour quelques journées encore. Donc on a d'ailleurs des petites chutes de neige prévues. On ne le voit pas à l'écran pour une partie de la Côte-Nord. Natachkouine et les environs, les îles de la Madeleine aussi, pas plus de 2 cm de neige. Et à noter que par chez vous, c'est encore très venteux. On avait des vents violents hier, rafales jusqu'à 90 km à l'heure. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui pour une partie de la Côte-Nord. Le parc Forillon en Gaspésie et les îles de la Madeleine, des rafales entre les 70 et 90 km à l'heure. À plus long terme, demain, faible neige par intermittence. Rien de particulier. On retrouve le soleil par la suite. Vous voyez aussi qu'il y a une belle petite hausse des températures en vue possiblement de l'arrivée d'une dépression en milieu de semaine prochaine. Mais c'est encore trop loin pour se prononcer. On aura donc un peu plus de confort et on va garder quand même une belle alternance soleil-nuage. Pareil pour la ville de Québec. Quelques flocons demain possibles. Faible neige par intermittence. Il n'y a pas de chute ni de grosses accumulations. Même, on ne voit pas d'accumulation à l'horizon pour la journée de demain. Mais par la suite, du soleil, dimanche, lundi, mardi, bref, en début de semaine prochaine, on garde la luminosité. Aujourd'hui, c'est frette. Habillez-vous chaudement. Mais au moins, c'est très beau. Oui, et voilà. Merci. À tantôt. Merci, Géraldine.